C'est parti pour des méthodes très utilisées qui permettent de faire du javascript asynchrone, setTimeout et setInterval. SetTimeout va exécuter une fonction callback qu'on lui passe en premier argument au bout de x millisecondes. Donc ici, au bout de une seconde, j'exécute mon console.log action. On peut également le présenter d'une autre manière, c'est-à-dire créer une fonction séparée comme ça et le passer à setTimeout par exemple comme ceci. Donc ça va faire exactement la même chose, ça va appeler cette fonction, ça fait référence à cette fonction au bout d'une seconde. Très bien. Ensuite, il faut savoir que setTimeout retourne quelque chose. Donc vous voyez qu'ici j'ai mis constTimeoutId est égal à setTimeout ici, l'exécution de setTimeout. Ça veut dire que ce que retourne setTimeout est mis dans timeoutId et c'est l'ID de ce timeout-là. C'est-à-dire que parfois, imaginons, je mets que quelque chose doit se déclencher au bout de 10 secondes et finalement si une autre chose se déroule au bout de 5 secondes, j'ai envie de supprimer mon timeout, je n'ai plus envie d'exécuter cette fonction callback. Je vais utiliser clearTimeout avec l'ID de mon timeout que je dois annuler. Voilà. Et donc là, ce timeout ne va jamais se jouer. Jamais du tout. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour exécuter une chose une fois, différée dans le temps, mais on peut aussi répéter un intervalle avec setInterval. Comme ça. Et donc ça va être la même chose, une fonction callback, et cette fois, ça va se répéter toutes les une seconde. Mais ça va vraiment se répéter. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et comme setTimeout, si à un moment donné, je n'en ai plus envie, eh bien, je peux prendre son ID. Vous voyez, const ID tatati. Et hop, je vais clearInterval. Et ça va comme ça supprimer mon intervalle. Et là, ça va s'arrêter. Et voilà pour ces deux méthodes bien pratiques. Allez, salut !